Bonjour, samedi 2 décembre, 8h51. Bonjour, bonjour. Alors, depuis un bon moment, je ne crois pas l'avoir montré, mais depuis un bon moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incendies qui sont créés par le compteur jaune, le compteur Lenki, le nouveau compteur. Et il y a les expertises et l'incendie dans lequel a péri une octogénaire vendredi après-murie a bien été causé par le compteur électrique. Alors là, là j'en parle parce que malheureusement, il y a quelqu'un qui est décédé dans l'incendie. Voilà, en général, les autres incendies, les gens étaient vite sortis. Les pompiers étaient arrivés, les gens étaient vite sortis, donc je n'avais pas lu que quelqu'un a été décédé. Et moi, je me disais, eh bien, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de, comment dire, d'incendie par rapport au compteur Lenki. Comme ça, ils arrêteront de poser ce nouveau compteur. Voilà, ben oui, s'il y a trop d'incendie à cause de ces compteurs, il va falloir qu'ils arrêtent de les poser ces compteurs. Et là, malheureusement, dans celui-là, ben, il y a une personne qui est décédée. Voilà, donc, ben, j'espère qu'à l'État, donc, M. Nicolas Hulot, cela fait plusieurs mois que nous avons signé la pétition, que d'autres personnes vous ont écrit, vous ont demandé, donc, d'arrêter pour mettre ce nouveau compteur. Là, peut-être que ça viendra à votre oreille que quelqu'un est décédé et l'expertise, donc, il dit bien que c'est le compteur électrique. Donc, le nouveau compteur électrique Lenki, parce qu'ils en parlent beaucoup. Donc, avec ceci, avec ceci, que ce soit UNEDIS ou que ce soit plus haut dans l'État, voilà, je ne sais pas ce qu'il faut que vous attendiez de plus. Alors, oui, vous allez dire des incendies, il y en a partout, ça se déclare partout. Je sais, je sais, mais là, il n'y a pas que les incendies, étant donné qu'il y a d'autres problèmes sur la santé, les coûts seront beaucoup plus forts pour les personnes à payer. Et qu'en plus, les personnes viennent poser de force les compteurs, alors que les gens, on l'a bien écrit, noir sur blanc, comme quoi on n'en voulait pas. On a bien donné notre nom, prénom, adresse. Moi, j'ai fait plusieurs fois le téléphone, j'ai envoyé le fax d'un côté, j'ai envoyé un mail de l'autre côté, même deux ou trois mails d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Voilà, là, vous voyez, il y a déjà eu plein d'incendies, ça n'a jamais arrêté. Là, il y a quelqu'un qui est décédé. Donc, vous attendez qu'il y ait combien de morts décédés par rapport à cela ? Voilà, c'est la question juste que je vous pose. Si par hasard cette vidéo pouvait arriver chez vous, je ne sais pas, on ne sait jamais. Voilà, combien de morts vous attendez ? Qu'il y ait ? Parce que c'est vrai qu'il faut toujours attendre qu'il y ait plusieurs morts avant de décider de faire quelque chose. Donc, voilà, j'espère que les compteurs Lenky, ils lâcheront tous, pour X raisons, ça ne marchera plus, ça prendra feu, pour que ce posage forcé, je dis bien forcé, d'accord, soit mis. À part les autres gens qui, eux, ne se sont pas intéressés à ce sujet, eux, ils ont laissé que ça soit posé, et puis d'autres, ils s'en foutent royalement du nouveau compteur. Donc, ces gens-là, bon, ben, j'ai rien à dire. Si c'est eux-mêmes qui l'ont accepté, moi, j'ai rien à dire. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, oui, mais l'Anthony Ban, ils sont tous bêtes, ils sont tous idiots. Après, moi, j'ai répondu. Après, je ne sais pas, est-ce que tout le monde à Internet, est-ce qu'ils se sont renseignés ou pas ? Parce que, OK, ce n'est pas parce que je ne m'entends pas avec des gens qui sont méchants avec moi que je vais les écraser plus bas que terre. Je ne suis pas comme ça. Je dis ce que j'ai à dire, oui, c'est sûr. Mais là, par contre, bon, d'accord, on m'a dit que c'était de toute façon tous des idiots. OK, mais je mets quand même un bémol parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui n'ont peut-être que dans l'immeuble, tout le monde n'a pas Internet. Tout le monde, sans doute, ne s'est pas intéressé au problème de l'Inki. Donc, je ne peux pas dire. Après, je ne suis pas montée dans les étages voir si tout le monde avait le nouveau compteur ou pas. J'ai entendu les travailleurs, oui, aller dans les étages, mais je n'ai pas été vérifiée et je n'irai pas vérifiée. Donc, voilà, pour l'instant, quand je dis forcés, c'est parce qu'ils viennent et qu'ils mettent les choses en douce pendant que vous n'êtes pas là. Hop, ils enlèvent les affichages. Ils vont vous couper le cadenas, la chaîne que vous avez posée autour du compteur. Ils vous le coupent carrément et ils vous installent ni vu ni connu le compteur. Donc, moi, si on me posait le mien, je dis de force. Je ne dis pas que si la loi passe en 2021 et que je n'ai pas le choix, mais ce n'est pas grave. Je ferai ce qu'il faut faire et on me remettra le vieux compteur. Alors, non, je ne casserai pas le nouveau compteur comme ça se fait en Allemagne ou je ne sais pas quoi. Ah non, 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 non. Je ne me vois pas prendre une hache et casser le... Casser, pardon, le compteur. Non, non. Non, je ferai autre chose. À force de revenir le réparer, le compteur, ils seront obligés de me remettre le vieux. Voilà, c'est tout, ce n'est pas compliqué. Mais, non, non, je ne casserai aucun compteur. Il y a eu d'autres vidéos citées sur Internet qui sont quand même plus... beaucoup plus gentilles quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais là, ça me fait rire quoi. Je n'aurais jamais imaginé quand même qu'ils aillent jusque-là. Oh, punaise. Bon, d'accord. Donc, voilà, écoutez, là, cette fois-ci, je vous montre pour l'incendie parce qu'il y a déjà eu plein d'incendies. Bon, je n'ai pas trop fait de... de vidéos là-dessus. Mais là, par contre, voilà, il y a quelqu'un qui est décédé. Voilà. Eh bien, que ça continue, surtout, que tous les compteurs prennent feu sans qu'il y ait de décès de personne. Maintenant, s'il faut que quelqu'un décède pour que peut-être que l'État réagisse, moi, je n'y peux rien. Voilà. Je vais vous le dire, moi, je n'y peux rien. Là, la personne, je le lis ce matin. Moi, je n'y peux rien. Je n'étais pas sur place. Je n'aurais pas pu sauver cette personne. Donc, voilà, je ne sais pas quoi penser de plus. Voilà, petite image. Bon, ben, écoutez, pour ceux qui n'ont pas encore le compteur Linky, faites tout pour ne pas l'avoir. Voilà. Renseignez-vous sur YouTube. Vous avez plein de solutions. Ben, ceux qui l'ont, de toute façon, vous l'avez maintenant. Vous n'allez pas le faire enlever. Donc, vous l'avez. Si vous en êtes content, c'est très bien. Il n'y a aucun souci. La seule chose, moi, que je veux, ainsi que d'autres associations, ainsi que d'autres maires dans d'autres villes, qui, eux, ont quand même, je trouve quand même qu'ils sont intelligents, ont décidé de ne pas les avoir. Et ils viennent quand même les poser en douce. Mais, hop, ils ont fait un autre décret de loi, un deuxième, pour que ça s'arrête. Donc, je remercie ces maires d'avoir fait quelque chose pour leur village. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada